Tous les jeudis, Annabelle et Guy vous donnent rendez-vous sur Thème Radio. Retrouvez les sélections des meilleures sorties avec la Maison du Boulanger. Et Annabelle est parmi nous pour ses rendez-vous du Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors on va parler beaucoup d'humour aujourd'hui, puisque ça commence dès ce soir avec, au Cube, 3 Champagne Expo. D'accord, oui, pour Jeff Panaclock qui sera ce soir au Cube. Il contre-attaque Jeff Panaclock puisque Jean-Marc a été arrêté parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de vanner la première dame des Etats-Unis. Alors il a été menotté, il est retenu au commissariat et grâce à un moment d'égarement d'un policier trop gourmand, Jean-Marc va tout de même réussir à s'échapper et à rejoindre Jeff sur scène. Et lors de cette course poursuite effrénée entre Jean-Marc et les forces de l'ordre, Jeff va présenter Jackie, le technicien, et Nabilouch, la petite amie de Jean-Marc, donc voilà, les deux protagonistes habituels sont rejoints par deux autres marionnettes en fait. Et donc c'est un gros spectacle puisqu'il y aura quatre personnes sur scène. Ah oui, quand même. Voilà, Jeff, Jean-Marc, Nabilouch et Jackie. Donc ça va faire un très très joli spectacle que vous avez peut-être vu il y a quelque temps sur la scène du Cube. Et bien c'est ce soir aussi sur la scène du Cube à 20h au Cube 3 Champagne Expo. Si vous voulez des places, vous allez directement au Cube puisque les billetteries ont été reprises. Donc vous ne les trouverez plus à la maison du boulanger, mais vous pouvez les prendre sur place au Cube directement. Et puis on va parler humour. Il reste quelques places, vraiment des dernières places pour demain, pour Max Bird. C'est au Théâtre de la Madeleine, mais vraiment très très peu de place. Donc Max Bird sur scène, c'est un peu comme si Jimmy Carré, Jim Carré pardon, présentait C'est pas sorcier. C'est à la fois instructif, visuel, déjanté. C'est un comédien qui sort des codes du One Man Show. Il est très très drôle, donc il est vraiment à découvrir. Il sautit, il captivit, il émeut. Enfin, il permet au public de prendre des commandes comme si c'était un animal télécommandé. C'est vraiment un jeune talent qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est vraiment un jeune talent à découvrir. Donc demain au Théâtre de la Madeleine. Et puis sinon, si vous avez envie de changer de scène, vous pouvez aller dans une toute petite scène qui est le 3 fois plus. Il y aura Cartouche, Cartouche, qu'on a beaucoup vu il y a quelques années et qui revient sur scène avec un nouveau spectacle qui s'appelle Demain, je me lève de bonheur. Donc c'est vendredi et samedi au 3 fois plus. Vous pouvez prendre vos places à la maison du boulanger. Alors le bonheur étant toi, viens donc jusqu'à moi, dit Cartouche. Il réussit d'être heureuse quand on a été un enfant avec une cagoule jaune qui gratte, d'un adoro avec des boutons plein la gueule et puis une sensibilité si fragile que les draps s'en souviennent. Et quand on devient adulte, tu te tapes deux divorces, trois intardis bancaires et une rupture de frein. Ce n'était pas gagné d'avance. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y est arrivé. Alors tout le monde peut y arriver. Donc après 4 ans de thérapie, une nouvelle coupe de cheveux, Cartouche revient pour nous confier ses secrets de bonheur. Et c'est comme une consultation, mais en mieux. Et donc c'est au 3 fois plus, demain soir et vendredi, enfin c'est vendredi et dimanche. Pardon, vendredi et samedi à 20h30 au 3 fois plus. Les places sont disponibles à la maison du boulanger pour se payer une bonne grosse tranche de rire. C'est une info, tous les spectacles du 3 fois plus sont en location à la maison du boulanger. Oui, quasiment, oui. Et puis si vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, il y a un spectacle pour enfants. Alors là, réservé pour le 14 février, ça s'appelle Un robot pas comme les autres. C'est à 17h le 14 février, ça se passe sur une planète peuplée de robots. Il y a Petit Pistachio qui ne passe pas inaperçu. C'est le seul à avoir l'apparence d'un humain et à avoir un cœur. Alors tous les jours à l'école, ses copains robots se moquent de lui. Alors qu'ils ont une seule ambition, bien travailler et être les meilleurs. Petit Pistachio, lui, n'a qu'une envie, profiter de la vie, rire, danser, chanter, voyager. Et un jour, en n'en pouvant plus de subir toutes ses moqueries, il décide de s'enfuir et de se retrouver par le plus grand des hasards sur notre belle planète Terre. Comment va-t-il réagir en vous voyant ? Vous qui ressemblez tant à lui et quel accueil allez-vous lui réserver ? Quelques conseils allez-vous lui donner ? Une chose est sûre, Petit Pistachio a hâte de vous rencontrer, vous les enfants. Donc c'est un conte moderne basé sur l'imagination et la participation de vos enfants. Donc c'est un joli conte à voir au 3 fois plus le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Si vous n'allez pas dîner, vous pouvez toujours aller dîner après avec votre amoureux. Papa et maman peuvent aller dîner après le spectacle puisque c'est à 17h au 3 fois plus. Donc vous pouvez prendre vos places à la maison du boulanger pour emmener vos enfants. Et vous ne culpabiliserez pas d'aller dîner aux chandelles juste après. Voilà, humour toujours. Jérôme Commandeur revient. Et oui, Jérôme Commandeur sera sur la scène du théâtre de Champagne. Il reste quelques places à la saison de la maison du boulanger. Dérision, humour, personnages haut en couleur, tout en douceur avec sa bonhomie et sa malice. Jérôme Commandeur pratique l'autodérision pour nous parler de ses kilos en trop, bien sûr. Il se glisse dans la peau de personnages pathétiques pour se moquer de leurs bêtises. Par exemple, les arnaques de voyage, 89 euros pour aller à Djerba, tout compris. C'est même pas le prix pour aller à l'aéroport en taxi, ironise-t-il. Jérôme Commandeur fait rire avec son humour noir quand il demande au public de mettre en scène sa propre mort. C'est aussi sa force de son humour. Il nous cueille chaque fois là où on ne l'attend pas. Et c'est plutôt drôle. Il a été nommé au Molière 2018 pour le Molière de l'humour. Il n'a pas remporté. Il a été remporté par une comédienne qu'on connaît tous, qui était vraiment très chouette. Mais vous l'avez vu présenter probablement les Césars. Il est hilarant. C'est de l'humour intelligent. C'est de l'humour noir, de l'humour jubilatoire. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Donc Jérôme Commandeur, ce sera le 28 février. On en parle très vite parce qu'il reste vraiment très, très peu de place. Donc si vous avez envie d'aller voir Jérôme Commandeur, c'est maintenant que ça se passe. Offrez-vous vos places maintenant. Donc on rappelle les modalités. Vous allez sur le site internet de la Maison du Boulanger si vous voulez les prendre en ligne. Maisonduboulanger.com. Exactement. Ou alors vous pouvez nous appeler au 03 25 40 15 55 tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Et puis sinon vous pouvez venir au guichet, bien sûr nous voir. Il y a deux guichets qui vous accueillent pour prendre vos places. Et puis tout à l'heure, vous parliez de la Saint-Valentin. Enfin, on rappelle que ce week-end, si vous êtes à court d'idées de cadeaux pour votre Valentin ou votre Valentine, c'est le Salon des Métiers d'Art. Exactement, le Salon des Métiers d'Art qui va vous permettre de trouver des chouettes cadeaux. Parce qu'il y a plus de 100 exposants qui seront sur le Salon des Métiers d'Art. Il y a plus de 100 exposants des Métiers d'Art et des artistes venus de toute la France qui se réunissent à trois pour vous faire découvrir leur création et leur passion. Il y a aussi bien des bijoux, des vêtements, de la maroquinerie, des tableaux, des sculptures, des objets de décoration, de la coutellerie, de la broderie, des chapeaux, des vitraux, etc. Il y a une très belle exposition à voir, ça c'est tout nouveau, une exposition qui s'appelle Au fil du verre, qui a été conçu spécialement pour l'occasion. Il y a des artistes verriers comme Jean-François Lemaire, que vous connaissez bien, Sylvie Fresnon, Victor Loiselet, Flavie Serrière, Vincent Petit et Alain Vinom, des grands maîtres verriers et des sculpteurs sur verre. Donc vraiment des pratiques très très différentes. Il y a des musées aussi sur le verre, la maison de l'outil et de la pensée ouvrière, mais aussi la cité du vitrail et le musée du cristal de Bayel. Et puis vous allez pouvoir emmener vos ados qui seraient intéressés par... Et le musée du maître en bois. Oui, le musée du maître en bois de la ville sous verté. Si vous sentez que vos ados ont envie de bifurquer vers les métiers d'art, vous allez pouvoir aussi rencontrer le pôle formation avec les lycées d'Hydro de Romilly-sur-Seine et les compagnons du devoir. Il y aura des démonstrations, des exposants. Il y aura aussi l'association L'outil en main qui permet à des plus jeunes de déjà bricoler aussi, de bricoler et se servir d'outils professionnels pour faire de beaux objets d'artisanat. Avec cette association pour les plus jeunes. Et donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de la Maison du Boulanger directement. Vous pouvez télécharger le dossier de presse qui est très très complet, qui vous donne toutes les horaires de ces démonstrations. Et je vous rappelle donc le salon des métiers d'art, c'est donc à partir de vendredi 14h, c'est jusqu'à 20h. Dimanche, ce sera de 10h à 20h. Ce samedi, pardon, c'est de 10h à 20h. Dimanche, de 10h à 19h. Et lundi 11, de 10h à 17h. Et puis attention, c'est gratuit vendredi après-midi et c'est gratuit toute la journée de lundi. Voilà. Je vous ferai une liste pour les cadeaux. Alors j'y serai pas forcément tous les jours, Guillaume. C'est pas grave, mais je vais vous faire ma liste. Je vous ferai ma liste aussi. Et puis voilà, c'est une belle occasion de faire vos cadeaux et de vous y balader. C'est un très, très joli salon et je vous invite vraiment à aller voir ce salon. On se quitte avec du rap ? On se quitte avec du rap. Et oui, alors on n'est plus dans l'humour du tout. Mais ce sera un spectacle, ce sera un concert de rap. Alors là, je fais appel à toutes les mamans, les grands-mères, etc. Si vous avez envie de faire un plaisir et si vous avez envie de faire une surprise à vos ados, offrez leur Kekra. C'est à la chapelle Argence pour un tout petit prix. C'est vraiment un rappeur qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Il en est à quatre albums en deux ans. C'est le rappeur masqué. C'est celui dont on ne voit jamais le visage. Voilà, il a beaucoup de succès en ce moment. Donc Kekra, il sera sur la scène de la chapelle Argence le 1er mars à 21h. Et puis on écoute un de ses titres maintenant. Et on se quitte. Et la semaine prochaine, je vous donnerai plein d'idées pour les vacances scolaires. Et bien c'est parfait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.